Bonjour tout le monde. Alors on va continuer une deuxième partie, je suis désolée. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, Caroline de Bine. Alors je vais attendre, j'espère que tout le monde va revenir. Ça a lâché. Ah bonjour Joanne. Je m'excuse, je ne sais pas ce qui se passe. Ah ça coupe. J'ai l'impression que ça va faire ça quelquefois. Mais hier, ça l'a fait une fois seulement. Aujourd'hui, encore à peu près à la même période. Mais au fond, je vérifie au niveau des connexions. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Alors je vais embarquer, on va continuer. Puis là, on embarque dans le vif du sujet en plus. Alors on va pouvoir commencer à mettre de la couleur. Alors mes citrons, je vais faire un fond. Ah oui, c'est ça, je vais faire mon fond avec mon cercle chromatique. Alors, bonjour. Faites-moi un petit coucou, là. Dites-moi bonjour. Je veux savoir si vous êtes toutes revenus. On continue le tableau. Alors là, j'ai mon cercle chromatique. Comme je vous ai expliqué, on va repartir ça. Je vais me garder une dominante de jaune dans le tableau. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire... Ah oui, c'est vrai, là j'ai intégré des oranges. Donc je vais m'enligner plus vers les jaunes et orangés. Je vais aller jaune et bleu peut-être. J'aimais bien mon violet, j'avais préparé... Ah, je vais aller vers le jaune-oranger, oui. La dominante de jaune-oranger. Alors je vais me faire un violet, un violet rompu. Allo Caroline! Allo Joanne! Allo Anna! Vous êtes bonnes, vous êtes toutes revenus. Vous avez réussi à repogner le fil. Dites-moi un petit coucou, là, ceux qui rentrent, là, pour que je sache qu'on n'a pas perdu tout le monde, Moses. Alors c'est ça. Là, on embarque dans la couleur. Alors c'est le temps de préparer la couleur. Je vais me faire une dominante de jaune-oranger. Je prends ma couleur complémentaire, le violet bleu. Alors je vais me fabriquer un violet bleu pour commencer. Et étant donné que c'est mon arrière-plan, je veux pas qu'il vole la vedette. Donc je mettrai pas mon violet bleu pur. Je vais mettre mon violet bleu, mais rompu. Rompu, ça veut dire que je vais y mettre une petite goutte de mon jaune-oranger dans mon violet bleu. Alors je prépare mon mix. Alors on va se faire un violet bleu. Mon violet bleu, vu que c'est en arrière-plan, je veux pas l'avoir très lumineux. Donc je vais... Bonjour, Jacinthe! Tout le monde nous retrouve. Alors si jamais ça recoupe encore comme ça, mais en plein milieu d'un live, inquiétez-vous pas. Dans ce temps-là, je vais rembarquer tout de suite un deuxième live. Mais je vais essayer de trouver le problème pour ne plus que ça se reproduise. Là, c'est pas évident. En plus d'avoir du service pour toutes ces affaires-là, tout le monde est chez eux. Fait que... En tout cas, on va essayer. Alors comme que je vous disais, on prend le bleu outre-mer. Je vais me faire du violet bleu pour aller me faire un fond assez foncé. Et puis, c'est ce qui va permettre que mes citrons vont ressortir beaucoup. J'aurais pu aller dans quelque chose de pâle, mais j'ai goût de faire de quoi de vraiment très foncé. C'est un test que je fais en même temps. On va faire une étude, comme qu'on dit. Alors je prends du bleu, je me mets une goutte de rouge pour me faire mon violet bleu. Je vais mixer tout ça. Ah là, j'ai pris ma grosse spatule, je prends de la place. C'est ça que je vous disais, quand on prend une grosse spatule, on prend plus de place sur la palette. Alors, je mélange. Je fais ma couleur. Quand on est dans des couleurs foncées ou les violets, moi, ce que je vous conseille de faire, gratter le fond comme ça, c'est de même, vous allez voir si vous avez la bonne couleur. Je n'ai pas mes lunettes, hein? Je ne sais pas si je les ai amenées. Oh, j'ai oublié mes lunettes. Je viens de voir que je suis un peu proche, mais je n'ai pas besoin aujourd'hui. Alors, violet bleu, il est fait. Alors là, j'ai besoin d'une mini goutte de jaune dedans. C'est le jaune orangé, c'est vrai. Alors, je vais piger dans mon jaune orangé pour le rompre, pour me rendre à du brun. C'est sûr, le jaune, vous vous souvenez, il est super faible. Ça fait que ça en prend quand même pas mal pour affecter mon violet bleu, pour me rendre à brun. Alors, je vais m'en mettre pas mal. Vu qu'on est dans le violet bleu, ça se peut que ça vire vert. Si jamais ça vire vert, rajoutez une petite goutte de rouge, puis ça va être réglé. Ça fait que là, je vais aller m'en chercher quand même pas mal plus, parce que c'est puissance 1 seulement, comme je vous disais hier. Je ne sais pas si vous avez eu tout le monde le temps... Bonjour, Monique! Je ne sais pas si vous avez eu tout le monde le temps d'écouter la vidéo d'hier. Je viens de voir l'acrylique qui coule un peu, elle va sécher. Elle ne coulera pas en bas. Il y a un petit reflet de vert. Quand on fait le mélange pour faire notre brun avec le violet bleu, puis une goutte de jaune orangé, vous allez voir au début quand vous brassez, ça tient sur le vert. Choquez-vous pas, inquiétez-vous pas. Vous allez voir, si vous le brassez comme il faut, il va vraiment être brun. Si vous l'avez brassé, puis ça fait 2 minutes que vous le brassez, puis que vous voyez encore du vert, bien, rajoutez-la à votre goutte de rouge. Inquiétez-vous pas, le brun va apparaître. Alors là, j'ai un beau brun. Il est très sombre. Là, ce que je vais faire, je vais m'en prendre la moitié, à laquelle je vais mettre une goutte de blanc dedans. Je vais aller du côté où c'est déjà sale un peu, parce que je vais me créer des nuances. Alors, je vais juste m'assurer d'avoir un très foncé, puis un petit peu plus pâche. C'est quasiment gris, hein? C'est un gris violacé. J'ai pas mis assez de jaune pour qu'il soit brun. Je le vois le brun un peu, mais pas assez, fait que je vais tricher, je vais en rajouter une petite goutte par après. Là, c'est dangereux quand il y a déjà eu du blanc, mais je vais avoir une couleur un peu plus grise. Au pire, je vais me remettre une goutte de rouge, là. Alors, mon jaune, ça tire un peu plus sur le gris, parce que j'avais mis du blanc, là. Ah, schmout! J'avais du blanc là-dedans. Bon, je vais voir, je vais le brasser juste sur le coin. J'haïsse le brasser de même. Ouais, je devrais être correct. Donc, de toute façon, OK, je n'avais déjà de prête un peu. Alors là, je vais juste essuyer ma spatule. On va pouvoir... Puis mon violet bleu, je pense que je vais me refaire un violet bleu... Ouais, je vais me refaire d'autres. Je vais me faire, en fait, un violet. Je vais jouer avec les deux couleurs. Alors là, je me fais un violet pour que ça soit plus chaud. Là, tantôt, avec mon violet bleu, ça va être plus foncé. Et là, je vais m'en faire un qui va être plus lumineux. Ça fait que je me fais vraiment un violet. Des fois, ça va me permettre de créer des lumières. Je fais mes couleurs, puis je le regarde, puis je me dis que j'ai quasiment le goût de le faire rouge, le fond. C'est bon, ça va être foncé longtemps. C'est drôle, hein? Je filme pas comme ça, là, un matin. Ça vous arrive-tu, vous autres, de changer d'idée, des fois? Oh my God! Dis-moi pas, je vais faire ça live, en plus. Je vais changer d'idée. Ah, qu'est-ce que je fais? Je vais garder mon violet. Mon violet. Je fais le plus violet que violet bleu. OK. Violet. Ça fait que je vais y mettre une goutte de jaune, tout simplement. Pas de blanc dedans. Je vais commencer tranquillement. Hé, salut Mathieu! Tu vas-tu te mettre à peindre, Mathieu? Ou tu peins peut-être déjà, puis je le sais pas. C'est mon neveu, Mathieu. Bon. Peut-être Catherine qui va peindre. Hé, Marie-Pierre, est revenue, tu nous as retrouvés, Marie-Pierre. Bon. OK. Alors, on va y aller avec le violet. Ah, puis le licoin, je suis à l'huile, hein, ce matin. Donc, je vais mettre un peu de licoin sur ma palette. Le licoin me permet que la peinture ne sèchera pas trop vite. C'est plus gélatineux que l'huile de lin et ça empêche de craquer. L'huile de lin, avec les années ou avec les changements de température, il y a une autre, ce pot-là, hein. Avec les changements de température, l'huile de lin peut craquer. Alors, avec les hivers qu'on a ici au Québec, bien, c'est ça. Bon, là, j'ai été fort, hein. Je vais en remettre un peu dans mon pot. Mais, c'est ça. Alors, je vais bouger mon chevalet. Alors, c'est ça, le... J'utilise le licoin, ça sèche plus vite aussi. En dedans de 24 heures, ça sèche. Alors, c'est vraiment fantastique pour ça. Et puis, ça me permet d'étirer ma peinture un peu plus. Alors, je ne la mélange jamais dans ma peinture, le licoin, parce que le licoin, sinon, quand je vais congeler mes couleurs, parce que ce soir, quand je vais avoir terminé, je vais conserver mes couleurs, je les mets au congélateur dans un boîtier. Et à ce moment-là, le licoin, lui, il va geler. Alors, si je l'ai mélangé à mes couleurs, bien, la peinture va geler, puis elle n'est plus bonne. Alors, si vous voulez conserver vos couleurs, récupérer, vous allez perdre un peu de licoin. Mais, ce qui est resté propre, vous pouvez le remettre dans le pot facilement. Ça prend quand même quelques heures à sécher, tout dépendant si vous peignez à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, on va commencer par le fond, à l'extérieur. On fait un fond en aplat. Alors, on y va assez foncé. Là, je vais juste m'assurer, je vais déposer ma palette. Puis, m'assurer, tout le monde voit bien. Vous pouvez faire un petit tom's up à ce moment-là. Alors, je vais faire le fond, le contour. Alors, quand on veut faire de la transparence, ce qui est important, c'est de garder un peu le contour ici. Alors, je vais y aller avec, oui, avec un plus foncé dans les coins. Je vais commencer graduellement. Je contourne un peu ma peinture. Elle a eu le temps de sécher, c'était de l'acrylique. Puis, je me mets un peu de médium de temps à autre. Ça bouge, hein? On va arranger que ça bouge moins. Ouais, il n'y a pas de réfléchi. Alors, au début, je commence, je fais comme des petits X. Tout simplement, quand je vais faire le fond en aplat, on y va tranquillement comme ça. Et là, moi, souvent, pour aller, pour m'aider, je vais faire le contour comme ça. Question de savoir où est-ce qu'on s'en va. Euh, no, il ne faut pas que je longe. Je m'en allais suivre mes citrons, là, moi-là. Alors, on suit le contour. Et là, j'ai ma table. Ici, ça va m'aider. Et là, ça, ça va m'aider. Puis là, on fait de la transparence, donc, plus on va aller par ici. Mais j'ai quelque chose à vous expliquer avant. Alors, tranquillement, il y a deux options pour faire de la clarté. Soit que vous étirez votre peinture. Alors là, si je t'allule, je fais juste étirer tout simplement les pigments, comme ça. Alors, je peux juste étirer ma peinture et ça va faire plus de clarté parce qu'il y a moins de pigments. Alors, plus je peins en l'étirant, ça me fait plus de clarté parce qu'il y a moins de pigments dedans. Quand il y en a plus épais, bien, il y a plus de pigments, tout simplement. Donc, vous pouvez créer de la clarté comme ça. Je pense que dans une période où on est très insécure par rapport à le temps que tout va être fermé ou les accès qu'on va avoir pour le matériel de peinture, je pense que si vous êtes à l'huile, c'est bien d'utiliser cette technique-là pendant un petit temps. Le temps qu'on sache un peu où est-ce qu'on s'en va, je vous dirais, d'ici deux semaines, moi, je fais attention un peu. Dans deux semaines, je pense qu'on va avoir une meilleure idée de comment ça se développe tout ça. Alors, là, je vais juste faire mon contour. Alors, vous pouvez l'étirer comme ça. Puis sinon, au niveau de la lumière, je peux juste rajouter du rouge dans mon violet. Alors, si je pogne une petite goutte de rouge, le rouge est intense, mais on vient de réchauffer du rouge avec le bleu parce qu'on est dans le violet. Alors, là, je viens de réchauffer tranquillement ma couleur et je mélange directement sur ma toile. Alors, en l'étirant, là, je fais des petits X, mais c'est un fondu qu'on fait, là, tranquillement. Alors, vous pouvez voir, là, on l'étire. Puis vous voyez, déjà, c'est plus lumineux juste à cause que j'ai rajouté une goutte de rouge. En haut, il y a plus de bleu. OK? Inquiétez-vous pas si c'est transparent. Plus tard, on peut y revenir. Et de temps à temps, là, prenez une petite tâche. Allez faire une tâche ailleurs. Ça donne un peu de vibration. Ça donne un peu de chaleur et tout ça, là. Et là, mon rouge, mon violet rouge. Ici, j'étais dans le violet rouge. Alors, je vais entrer tranquillement dans mon pot parce qu'on est en transparence. Oubliez pas, là. Alors, je vais juste faire le contour. Puis je vais faire exprès au stade où on est pour laisser un espace où je mettrai rien tout de suite. Alors, allez-y en transparence. Faites le contour avec vos couleurs. Ici. C'est une première couche. Mais ici, c'est sûr et certain, je vais le mettre un petit peu plus foncé. Quand vous êtes à l'intérieur du vase, de tout ce qui est le vert, vous faites toujours un petit peu plus foncé que ce qu'il y a en arrière-plan. Alors, aussitôt que vous tombez dans le vase, il y a un petit effet plus foncé que vous allez voir. C'est sûr, si vous regardez la photo, vous allez dire, non, Céline, je vois plus de blanc, non, inquiétez-vous pas. Vous allez voir, pour donner l'illusion, ça prend vraiment un effet avec le foncé. Et plus tard, on va revenir avec des blancs, là. Alors, pour commencer, là, allez-y tranquillement. On va foncer. Et comme je vous disais, là, aujourd'hui, je suis en transparence. On fait ce qu'on appelle un lavis pour voir les couleurs, si ça nous plaît, si c'est ça qu'on veut. Et la deuxième couche, ça sera une autre couche qu'on va faire un glacis, qui est la même étape, mais qu'on va renforcer nos couleurs, les pigments, juste parce qu'on va avoir une deuxième couche. Ils vont être encore plus beaux, plus riches. Et puis, on va pouvoir définir encore plus. Alors là, je vais finir ce côté-là comme il faut, ma lumière. Je vais rajouter un peu de rouge. Puis là, je vais même peut-être tricher, mais je pense que ça va être quand je vais être rendu ici. Je vais y mettre un peu de blanc, même, là-dedans. Ça va faire un petit effet rosé. Ah, non, pas rose. Je vais aller plus dans les oranges. Voilà, plus tard. Les oranges, là, je vais faire attention pour ne pas mixer ça avec mes violets bleus. Parce que les oranges, avec les violets bleus, ça va me faire des bruns. Puis, c'est pas ça que je veux. Je veux créer de la lumière. Donc, je vais m'assurer de faire un beau dégradé, tomber dans le rouge. Ici, là, que ça soit vraiment rouge. Et quand je vais être avec du rouge et qu'il n'y aura pas de violet bleu, là, je vais tomber dans les orangés. Alors, je vais avoir un dégradé. Puis, le rouge va être comme ma transition entre le violet bleu et le jaune. Bien, pas jaune, ça va être le orange. Mais c'est ce qui va me permettre. Parce qu'aussitôt qu'on met une goutte de bleu dans notre jaune-oranger, on tombe dans les bruns. Et là, les bruns, bien, c'est pas ça qu'on veut. Alors, avec les bruns, alors avec l'oranger, bien, ça va être plus lumineux. Mais il faut y aller prudemment, surtout si on est à l'huile. À l'acrylique, je vous dirais, c'est un peu moins pire. Parce qu'à l'acrylique, vous avez l'option de repasser par-dessus, là. Mais quand même, c'est important de savoir ce qu'on fait, puis pourquoi qu'on le fait. Parce que des fois, il nous arrive des accidents, on dit « Ah, comment c'est ça que j'ai fait ça? » Puis finalement, on ne sait pas trop. Fait que voyez-vous, déjà, ça commence à apparaître un peu, là. Ici, il ne faut pas que je l'oublie, ce petit raccoin-là. Et voyez-vous, il y avait juste un petit raccoin. C'est super important de le faire. Et là, admettons que je vais avoir de quoi de flou. Vous pouvez prendre une mop. J'appelle ça des mop. C'est tout simplement un pinceau, comme ça, un genre de blaireau ou un genre de petit pinceau doux, un peu comme pour le phare à joues. Alors, vous allez juste... Puis celui-là, il s'utilise à sec. Alors, moi, souvent, je vais me prendre ma guenée pas loin. Et je vais commencer par... Oh, c'est plus lumineux. Et je vais à peine frotter très délicatement pour faire un fondu, pour enlever les coups de pinceau. Ça, c'est si vous ne voulez pas de coups de pinceau. Si vous voulez des coups de pinceau, laissez-les tel quel, puis recommencez par-dessus. Et là, je vais juste dans ce coin-là. Je fais attention pour ne pas embarquer sur mes citrons parce que je ne veux pas de bleu dans mes jaunes tantôt. Si je me dis, là, je tombe dans le bleu, je ne veux pas avoir trop de rouge dedans, épongez, ne tirez pas sur la mop, parce que c'est sûr que là, vous risquez de scraper votre mop. Et là, vous y allez délicatement. comme ça. OK. On a un petit fondu déjà de fait. Alors là, je m'en vais de l'autre côté. Alors, ma mop, en attendant, je vais juste la mettre dans mon petit rack de pinceau. Hé, Marlée! Ma petite vedette! On est en bas dans l'atelier. Je ne sais pas si vous avez des chats qui font pareil. J'ai toujours d'accompagnement dans mon atelier. Un chat, c'est l'autre. Habituellement, c'est Mademoiselle Sophie. Là, j'ai marre lé. Il doit vouloir aller dehors, là. Tout le monde doit être occupé. Alors, on va faire la lumière. Je ne sais pas, vu que j'ai peint, si elle va tenir. Ah non, c'est ça. Je vais aller à côté comme ça, juste pour faire le haut. On va faire ça plus rapidement, là. La majorité des informations, là, je vais peindre pour pouvoir embarquer dans le citron après. Ah oui, ça, c'est transparent. Je vais y aller avec ma transparence. Je me garde une ligne. Je vais avoir des travails d'opacité à faire à cause de mon... Je vais y avoir plus qu'une couche à faire, c'est sûr. On est en transparence, là. Je ne sais pas si vous voyez. Après, j'arrête de promener mon chevalet, là. Je vais le fixer. Hé, allô, Lynn! Lynn, c'est... Lynn Douaron, c'est une de mes amies artistes peintes de la belle région de Kamouraska. On est allé la visiter l'été dernier. Ah, c'est tellement beau, là-bas! Je la comprends d'être déménagée, là-bas. Alors, j'ai parlé beaucoup, 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 depuis tantôt, là. Je suis plus dans le dessin... Pas dans le dessin, mais je suis dans... J'applique les couleurs tranquillement, là. Et je me prépare à switcher au orange, un peu. Tranquillement. Aujourd'hui, c'est un petit cours plus... des trucs de... pour comment partir un tableau avec des ombres et lumières, puis on parle de transparence, un peu. J'ai vu que Lynn était là. J'imagine que... Yves, il n'est pas loin. Vous êtes en quarantaine. Oh my God! Ça doit peindre par là, de ce temps-là. Si je suis capable cet été, j'ai essayé d'y aller. Bon. Et là, on va reprendre... Ah oui, c'est ça, mon rouge. Tranquillement. Là, je commence à ne plus mettre de bleu parce que je ne veux pas faire de gaffe avec les oranges tantôt. Et j'y vais en la vie aujourd'hui, là. Je ne voudrais pas comme Yves aujourd'hui. Je ne passe pas dessus, là. Cette semaine, je vais peindre, pour moi, sans faire le cours, je vais peindre puis je vais le mettre live aussi, probablement. On va avoir de tous les styles, dans le fond, oui. Bon. Alors là, les rouges, on a switché aux rouges. Je vais tomber dans les orangés, tranquillement. J'ai repris... J'ai fait la gaffe de reprendre le même pinceau. Je vais changer de pinceau. Je risque moins de salir mes couleurs pour l'instant. Pour l'instant, vu que je suis dans ma première couche, je ne veux pas avoir de... Je ne veux pas avoir de rompu tout de suite, nécessairement. Pas que je pourrais, là, mais pas tout de suite. Et là, c'est bien de mettre une petite touche de rouge de temps à autre dedans. Question de ne pas avoir trop... Ah! Je vais retomber dans mon jaune à ranger. Je mets plus de jaune. Puis là, savez-vous quoi? Je pense que j'ai le goût de mettre du blanc même dedans. Pour le rendre encore plus... Ouais! Les gris magiques, hein? Ça se trouve être un gris magique, celui-là, quand on rajoute... Quand il est rompu, j'avais mis une petite shot de violet, là, il est ici. Alors là, je vais le remonter juste un peu. Alors, ça se trouve être un gris magique. Si on veut créer un effet de perspective, on ronde notre couleur. Ça veut dire qu'on va aller chercher la couleur complémentaire. Alors, j'avais mon jaune, j'avais une petite goutte de mon violet. Tu n'as pas besoin d'en avoir des tonnes, juste d'y avoir touché. Alors, j'ai changé de pinceau parce que là, il y en avait trop tantôt dans mon pinceau, mais là, c'est excellent que j'en aille. Alors, pour faire un background, pour que ça donne une illusion de profondeur, j'ai pris mon orange, une goutte de rompu avec mon violet et là, je rajoute une goutte de blanc. Alors là, je viens vraiment de créer ma perspective. Alors, c'est toujours la même recette, hein? Toujours la même chose, peu importe les couleurs que vous faites. Là, j'ai mis un peu de blanc. Puis, je vais en mettre tranquillement aussi ici, mais pas trop. Voyez-vous, là, je vais... Vu que j'avais déjà mis un peu, puis en transparence, je vais me faire des effets vraiment, là. Ça va être super beau. Puis là, mon petit orange, je l'ai trimballé tranquillement, il m'en reste un peu. Puis, quand on l'applique ici, là, ça fait un lien, ça donne des petits effets lumineux. Parce que sinon, ça fait drab quand on fait tout pareil tout le temps, là. Tu sais, que le fond, il y a juste une couleur, là. Ça fait ordinaire. Là, je fais exprès, j'en rajoute. On va aller l'étirer. Juste une petite affaire. Je fais un clé fleurier, juste pour faire un petit reflet. Ça, dans ce temps-là, j'y vais sur le côté un peu, pour en mettre plus épais. Et là, je vais aller rechercher ma mop. Je vous avais dit de mettre de côté et de garder sèche. Et là, on va juste l'étirer. Ça fait que je vais l'éponger comme il faut pour pas qu'il y ait trop de couleurs. Tantôt, on l'a utilisé. Mais là, je pars du plus pâle, comme je vous avais dit. Et si vous voulez pas de coups de pinceau, faites juste effleurer comme ça, vous n'aurez pas trop de coups de pinceau. Si vous voulez les coups de pinceau, à ce moment-là, vous les laisserez. Là, je vous montre la technique. Demain, il y a des fortes chances que je laisse mes coups de pinceau... Bien, pas demain. Demain, je pense pas... Ça risque d'aller à lundi. Mais la prochaine fois qu'on continue ce tableau-là, vous allez voir, je ferai pas de... Je vais faire les coups de pinceau directement. Alors là, on y va comme ça. Ouais. Et voyez-vous, je laisse apparaître mes lignes. Tranquillement, je me gêne pas pour embarquer par-dessus. Je veux les garder. Je veux qu'on les voit encore. Là, est-ce qu'il y a des raccoins que j'ai oubliés? C'est le temps déplacé. Voyez-vous, j'ai oublié ce petit raccoin-là. C'est le temps déplacé. Remarquez qu'il sera jamais trop tard pour aller les corriger, mais j'aime mieux faire ça tout de suite. Ici, c'est un trou, puis je sais pas si j'ai un citron. Je vais aller y mettre de l'ombre. Au pire, on embarquera du genre plus tard, puis ça sera comme très embragé vu que c'est un petit raccoin. Puis y a-tu d'autres choses? Je pense que non. Et là, je vais avoir ma table. Ma table, je vais la faire violer. Ah, mon premier violet que j'ai fait, qu'on a rompu, qui est très foncé. Je pense que c'est drette que je vais l'utiliser. Ouais. Ça va être lumineux. Je sais que ça a l'air drôle à dire, je m'ai dû foncer pour avoir de la lumière, mais c'est ça. Bon, mon pot, il ne faut pas que j'oublie mon pot. Ici. Puis si je change d'idée, il ne sera jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Surtout quand qu'on peint. Peu importe, qu'on soit à l'huile ou à l'huile, il ne va pas être trop tard pour bien faire. Tout se corrige. Le seul moment où tu ne peux pas corriger, que tu ne peux pas corriger, que ce soit en enlevant ou en en rajoutant, tout dépendant du médium avec lequel vous travaillez. Le seul moment où vous ne pouvez pas retoucher, c'est si vous avez mis un vernis permanent. Là, c'est l'enfer. Mais sinon, vous pouvez toujours corriger. Si vous êtes à l'huile, vous pouvez l'enlever la peinture. Si vous êtes à l'acrylique, vous pouvez embarquer par-dessus carrément. Là, j'y vais bien simple pour faire juste un petit plancher comme on dit parce que je peux prendre des décisions au niveau des couleurs. Je n'avais pas pensé. Il faut dire aussi que je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur ces détails-là. Je les ferai tranquillement. Je veux vous montrer aussi les citrons, les ondes, les lumières et tout ça. Quoi que vous devez commencer déjà à vous en douter un peu avec ce que je vous ai parlé hier et actuellement, je vais remettre ma peinche. Ça, je la retoucherai quand le reste sera sec. En mettant la palette de peinture à l'huile au congélateur, c'est ça la beauté. C'est ça la beauté de la chose, c'est que votre toile va sécher mais votre peinture dans le congélateur ne séchera pas. Donc, vous allez pouvoir faire des petits touch-up avec vos couleurs qui sont déjà faites. Donc, vous allez avoir la même, même, même couleur. Et ce qui est important quand on peint, c'est de faire des rappels de couleurs. Il n'y a rien de plus important. Quand vous allez faire de la couleur, comme là, je fais mon brun, mon brun, je l'ai appliqué dans le bas de ma toile. Ça va être important de le retrouver dans le haut de la toile. Fait que déjà, tout de suite, je pourrais déjà, voyez-vous, il y avait une petite ligne de foncé. Je pourrais déjà aller juste me faire une ligne de suite. Je la laisse là, je la laisse vivre, puis plus tard, je reviendrai. Mais là, je me trouve à avoir une touche de brun en bas, une touche de brun en haut, une touche de brun en bas, et après ça, on va aller mettre une touche à droite et une touche à gauche. Alors, on s'assure. Bien là, si je regarde, j'en ai déjà à droite, je suis correct, puis sur ma table, j'en ai à gauche. Merveilleux. Alors, je peux faire comme un triangle imaginaire si je tracerais un... Alors, à ce moment-là, l'oeil va se promener partout dans le tableau et c'est ça qui va donner un effet d'équilibre. Des fois, on va voir des peintres qui vont faire la moitié du ciel. En haut, c'est tout bleu, puis le gazon vert, puis ils font ça en plein milieu. Excuse, mais il n'y a pas d'unicité. Rajoute-moi un peu de bleu en bas, un peu de vert en haut. Assure-toi d'avoir un rappel de couleur. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qui fait qu'un tableau a l'air équilibré. Je vous dirais qu'avec la triangularité, vous vous trouvez à gérer vos couleurs, puis vos tableaux de belle façon que vous soyez dans l'abstrait ou dans le figuratif. En fait, dans l'abstrait, c'est une des premières règles que vous devriez savoir si vous voulez peindre. C'est la triangularité. Si vous ne le savez pas, tant mieux pour vous, vous venez de l'apprendre aujourd'hui. Bon, j'ai l'impression de peindre un mur, là. Denise, tu vas me faire des nappes là-dedans, toi. Bon, je vais juste l'étirer, puis je vais laisser un peu de texture, je n'haïs pas ça du tout. Et quand on peigne, le sens est super important. Si vous faites la table, je vous donne un exemple ici, vous me peignez la table tout dans ce sens-là, vous allez le voir se faire automatiquement. Regardez comment on a l'impression que ça va tomber de ce côté-là. Ah, je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous le ferez le test quand vous allez peindre. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, je ne sais pas si je suis assez proche, mais le sens est très important. C'est une table, faites-le dans le sens du plancher. Si vous faites un mur, bien, soit que vous mettez de la texture ou vous y allez dans le sens du mur, ça veut dire de haut en bas. votre gestuelle est très important. C'est ça qui va donner tout l'effet de perspective de profondeur souvent. Ça et la couleur, le sens. Mon Dieu que c'est important. Alors là, je le laisse sécher comme ça. J'ai fait mes rappels, je vais être correct. Et tant qu'à avoir du brun, je vais en profiter pour aller faire aussi de l'ombre un peu sur mes citrons, mais pas tout de suite. Ce que je fais, je vais garder mon pinceau proche puis je vais tantôt utiliser cette couleur-là pour faire de l'ombre sur mes citrons. Alors là, je vais faire... On va commencer les citrons. Je vais me prendre un petit pinceau. Je vais prendre celui-là. C'est un nouveau pinceau que j'ai acheté. J'aime la... C'est pas une langue de chat, mais il est comme pointu. Il est vraiment... C'est un Raphaël, c'est ça. Il va bien. Alors, c'est la première fois que je l'utilise, mais je sais pas, la forme me semble qu'elle est belle. Alors, je vais aller faire mes citrons. Alors, le jaune, je vais prendre celui-là juste pour vous montrer tout de suite. Je vais placer tout de suite au début... Ah, j'étais à l'huile. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas de pain à l'huile, là. Depuis quelque temps, j'étais toujours à l'acrylique. Alors là, je vais remplir un peu ma couleur. Là, voyez-vous, ce citron-là, il se trouve à être en dessous de l'orange que j'ai dessiné tantôt. Alors, tout de suite, je vais aller placer de l'ombre. Alors, vous pouvez aller avec les couleurs sur le cercle chromatique. Comme je vous disais, une petite goutte de votre violet dans votre jaune va faire un jaune ocre. Alors, on va aller créer un peu d'ombre ici en dessous parce qu'aussitôt qu'il y a un objet qui est par-dessus, c'est sûr certain qu'à cet endroit-là, il doit avoir une ombrage. Puis là, je vais le faire en fondu, mais je vais pouvoir... On va y revenir. Ah, ma guenille. Quand je peins de même, j'aime ça l'étirer un peu. Alors là, ouais, c'est pas le temps d'étirer bien bien avec ça. Mais quand même. Et là, à chaque fois que j'ai quelque chose qui est en avant, ça me prend mon petit jaune ocre pour montrer qu'il va être en arrière, excusez, j'ai dit en avant, mais c'est en arrière. Là, pour m'aider, je vais aller mettre tout de suite mon jaune orangé pour celui-là ici. On va aller le placer tout de suite. Je vais aller dans le jaune pur, là, parce que je veux vraiment faire un contraste tout de suite. Puis je veux... même que je vais me rajouter un peu de blanc parce que ma couleur, je la trouvais acrylique en dessous, là, elle me nuit un peu, là. Fait que je vais juste m'aider. Puis plus tard, je vais ajuster. Donc des fois, si vous voulez camoufler quelque chose, rajouter une goutte de blanc dans votre couleur pour la première couche. Ça vous permet de faire la correction à votre goût. Et puis après ça, quand vous allez repasser en glacis par-dessus, si jamais vous savez pas le glacis, là, dans mon vidéo... ... ... ... vous allez retrouver la bonne couleur mais avec une luminosité beaucoup plus forte. Alors là, comme vous pouvez voir, je ne vais pas complètement jusqu'en bas parce qu'en bas, ça va être plus foncé. Donc ça va être mon fameux jaune, là. Alors, voyez-vous que lui, il a l'air plus en avant parce qu'il est plus pâle, il est plus lumineux. Alors, en arrière-plaque, toujours de l'ombre et quand je vais le laisser sécher, je vais revenir avec un beau petit jaune, là, mais je vais laisser un peu d'ombrage puis je vais même probablement renforcer l'ombrage à la deuxième couche. Il y en a-tu qui ont des questions? Je n'y vais pas, hein. Si vous avez des questions, là, vous pouvez jaser. Alors là, je lui vais, je place mes jaunes, des jaunes orangés, tout dépendant de ce que je veux faire. Puis il y a même des fois d'un petit reflet de verre, là. Des fois, les citrons... Tu sais, ça peut être des citrons, mais ça peut être aussi des lignes, des fois, c'est quasiment pareil. Un peu plus petit, mais quand même. Un citron, quand c'est pas mûr, il peut y avoir une touche de verre, des fois, là. Puis je peux... Si j'en mets une touche de verre, là, bien, il va falloir j'en mettre en bas, à droite, à gauche, puis en haut aussi, là. Fait que, même si je ne le sais pas ça va être quoi, ici, une orange ou un citron, je mets tout de suite ma tâche de verre. C'est pas grave, le reste, à la fin, je vais m'assurer qu'il y en reste une petite touche ou bien, sinon, ça va juste me dire, « Hé, Céline, n'oublie pas, reviens mettre ta touche de verre pour faire un rappel de couleurs. » Bon, ici, j'ai fait deux rangs, c'est lui, c'est un gros citron, celui-là. OK. Bon, je vais mettre mon verre. Fait que j'ai fait ma triangularité pour mes verres, puis là, je continue avec mes jaunes orangées. Et dans le bas du citron, plus que je vais aller mettre des jaunes orangées, je vais mettre du jaune carrément. Ah, ça va me prendre du blanc. Ouais, j'aurais pas le choix de mettre du blanc pour cacher. J'y vais trop transparent, ça me tente pas de... Je vais faire deux couches, mais... Voyez-vous, on est plus pâle, il va paraître vraiment par-dessus. Bon, on continue. Et puis... Bonjour Suzanne! Je vous vois de temps en temps, mais je peux pas tout le temps... Bon. On y va. Et là, on y va avec du plus foncé. Et voyez-vous, tantôt, j'y étais avec le jaune orangée. Là, je peux même mettre du terre de sienne naturelle carrément dans mon jaune pour montrer qu'il est en arrière de cet orange-là, là, ici. Il est quasiment pareil avec le... Voyons, le jaune autre, quand je l'applique en transparence, mais à long terme, quand je vais refaire ma deuxième couche, il va paraître plus. Alors là, c'est placé... Ici, j'ai besoin de quelque chose de vraiment plus foncé, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, je vais aller chercher mon fameux brun que j'ai fait avec le violet, parce que sinon, il n'y a rien qui va paraître. Ça va être très foncé, mais je vais pouvoir faire un glacier après par-dessus. Tout ça, ça va être en arrière-plan. Puis je pense que j'aime mieux peindre avec mon pinceau plat, là. Il va être plus précis. tout ça. Ça. Et on va arriver avec les oranges pour faire un petit switch tranquillement. Je suis dans le gros pinceau pour des petits racoins, là. Bon. Tranquillement. Les citrons, maintenant, je vais me faire mon citron ici. Je pense que je vais y mettre encore une goutte de blanc. Rapidement. lui, il est par-dessus, ça fait que je ne me gêne pas. J'y vais avec du plus pâle. Puis, on va faire un petit bout. Ça, c'est la première couche. Ça fait que la deuxième couche, je vais revenir vraiment avec mes jaunes citrons, là, par-dessus. Ça va être super beau. Puis, quand vous faites un citron, n'hésitez pas juste comme le plancher, là. Mettez différents mouvements, c'est ça qui va être super important, là, vers la fin, quand on va y revenir. Ça va nous créer un effet de rondeur, puis en même temps, ça va donner vraiment plus de perspective, là. Là, je commence avec mes oranges. On va faire des beaux reflets. Mon jaune-hôphe. Voilà. Le jaune-hôphe, il est plus opaque que mon taire de sienne, ça fait que je vais aller plus avec le jaune-hôphe pour commencer. Je liserai plus mon taire de sienne en transparence plus tard, quand ça sera sec. Je vais le travailler à sec. J'adore travailler à sec. Là, voyez-vous, ça paraît que j'ai embarqué lui après lui. Donc, quand je vais repasser la deuxième couche, c'est sûr et certain, je vais commencer par ceux qui sont en arrière-plan et finir par ceux qui sont en premier plan. pour tout de suite. Comme je dis souvent à mon français, c'est le premier poté. Je m'assure que tout est là, mais après, je vais faire... Puis là, je peux aller dans mes rouges plus tard aussi. Bon, mon petit jaune ici. On va y aller. Voyez-vous, si je ne mets rien, il n'a pas l'air d'être en arrière. Alors, je vais mettre un peu de jaune-ocle pour celui-là, ici, tout là. Et je vais le lever. Je vais le s'étirer un peu. Et je vais mettre une goutte de blanc dans mon jaune ici pour celui qui est par-dessus. Question de ne pas le perdre, de me souvenir que c'est lui qui est en avant. De toute façon, comme je vous dis, les couleurs finales, ça va être plus tard. Mais déjà, on commence à avoir une impression du tableau. Là, j'avais le goût de faire des oranges. Au début, je vous ai dit que je vais faire des oranges. Mais je pense que je vais plus aller vers... Je ne sais pas, j'y pense encore. C'est pour ça que je ne le fais pas tout de suite parce que j'ai mon côté orange que j'ai fait. Il faudrait que je le fasse très foncé. Moi, que je fasse comme si la lumière arrivait. Moi, je pense que c'est ça que je vais faire. On va faire la lumière qui arrive là. Ça ne nous empêche pas d'avoir un côté lumineux là. Ça fait que je vais avoir de l'ombre là, ça va ressortir plus. Oui, c'est ça que je vais faire. Alors, je vais y aller très foncé pour commencer. Ça va être une orange avec l'ombrage. Ça fait qu'ici, ça va être la même histoire. J'ai besoin d'ombrage pour ce qui est... au début, bien, ce qui est en arrière-plan. comme ça. Et là, j'ai carrément besoin d'une orange. Alors, on y va avec un beau orangé que j'ai fait tantôt. Puis demain, on va faire... Demain, je vais faire... Bien, pas demain, mais la prochaine fois, je vais faire beaucoup plus de nuances dans mes oranges puis tout ça. Là, c'est vraiment une première couche pour vous montrer comment placer les choses. Oh! Il ne faut pas que je te fais embarque par-dessus. Il est en arrière. Je suis distraite, je parle, puis je parle, puis on va rembarquer mon citron. Regardez, voyez-vous, quand je vous dis qu'on peut tout corriger, fantastique. Un petit peu de jaune-oranger ici pour me faire tout de suite des nuances. OK. Et là, je vais embarquer un peu de jaune-oranger dedans. Voyez-vous, si on regarde de proche, c'est pas ce que... Tu sais, les couleurs, on fait là, OK, c'est ça, ces couleurs-là, mais c'est ça qu'on a besoin. On veut de l'ombrage, fait qu'on a besoin de cette couleur-là. Alors, il ne faut pas gêner pour la mettre. Qu'est-ce que je fais, celle-là? Ah, je vais y aller avec mon jaune. On y va pour le citron. C'est ça, je voulais faire. Mais ça, c'est ça. Ça va être très contrastant, ça va être super beau. Et dans mon citron, je peux mettre du jaune-oranger facilement. Et voilà. Il y a plein de citrons à ma main, j'ai joué avec pas mal, là, lui, hein. On va y faire une petite courbe, on va l'ajuster. Et voilà. Des fois, c'est pas ben, ben compliqué. Un petit coup de pinceau, puis c'est fait. Ici, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait tantôt. Ça, ça... Lui, j'ai fait à 100 ans de le commencer, on dirait. Ah, c'était un autre, Je vais faire comme si c'était un citron en arrière. Un citron qui s'en va par en arrière. Ouais. Je vais mettre un peu de blanc parce que sinon, on va toujours voir mes fameuses lignes de dessin du début. On va avoir besoin d'une bonne couche de plus, c'est sûr. Bon, ça... Oh non. Et... Il est dans la lumière mais ça a quand même... On a quand même besoin d'une couleur plus foncée. Je vais revenir tantôt. On va y revenir même tout de suite. Je ne vais pas l'oublier. Des fois, j'ai tendance à oublier. Je crois que je vais le retravailler des heures et des heures de temps, mais là, je vous montre pareil. M'entendez-vous bien quand je parle puis que je suis de dos? Je ne sais pas, hein? Faites-moi donc un petit tom's up, si vous vous entendez bien. Je ne sais pas s'il y en a qui entendent. Vous êtes... Vous regardez les petits tom's up. Tout le monde est... Alors là, je vais pouvoir bientôt commencer à vous montrer un peu la transparence. Comment la gérer. Bon. Ça... Alors là, n'oubliez pas, ici, si on regarde, il y a du brun, notre fameux brun du début. Et là, je m'en vais dans l'autre sens. Je suis la courbe. Alors, quand on fait le bol ici, vous allez faire la courbe. Suivez votre courbe un peu de vos reflets et ne mettez-en pas partout non plus. On va en mettre ici un peu. Puis ici, ça va être parfait qu'on ait besoin d'ombrage. Mais après, je vais avoir des beaux reflets du rouge que j'ai là-dedans. Alors, on va aller les appliquer tout de suite. On va aller se mettre un peu de rouge ici. c'est le temps et on y va dans ce sens-là. Je n'ai pas comme ça. On dépose puis là, je vais directement mettre mes orangés tout de suite. Glissez-les dedans puis assumez vos coups de pinceau. Faites des coups de pinceau puis laissez-les là. C'est tellement beau quand on a un coup de pinceau qui s'assume. Des fois, c'est difficile d'arrêter. Des fois, on part puis on peint puis on le flat. Je sais, j'ai passé par là. Flattez pas. Flattez pas trop. Faites un coup ou deux puis laissez-les là. Puis s'il faut, prenez l'habitude de reculer, danser, peignez debout. Puis les pinceaux à la longueur, c'est pour quand on peint debout pour reculer, pour avoir du recul le plus possible. Ça, ça va vraiment vous aider. Alors, peindre pour moi, c'est comme une danse. vous allez peindre puis vous allez donner un coup de pinceau, vous y revenez plus tard. L'important au début, c'est sûr, je ne vous ai pas fait faire de la vie, je n'ai pas parlé parce que je vous donne vraiment d'autres trucs aujourd'hui, mais quand vous faites votre première couche, assurez-vous juste de bien couvrir puis le reste après, ça va suivre. Couvrez la première couche mais assumez vos coups de pinceau le plus possible. C'est pour ça que je fais un la vie parce qu'il me permet de souvent, là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais quand on fait un la vie, ça nous permet de... je n'ai pas le choix d'y toucher, c'est une feuille, ce n'est pas une toile. Voyez-vous, je fais exprès, je mets un petit reflet de rouge dedans, ça va être beau, je suis sûr. Puis plus tard, je vais revenir, je vais faire plusieurs nuances sur la table, je ne serai pas juste brun. Là, ça a peut-être l'air chenu mais plus tard, ça va être beau. Je ne suis pas inquiète. Puis, savez-vous quoi, je vais même mettre, faire exprès, faire mon petit reflet de verre dedans. De même. Ouais. Cool. J'aime ça, ça apporte. Ça apporte au tableau, ça va faire un beau rappel un petit peu plus tard quand je vais mettre mes verres. Voyez-vous, je l'ai mis, le verre là aussi, je vais lui mettre un petit tâche de verre ici, un tâche de verre là. Ça apporte de la lumière à part ça, mon verre est tellement lumineux. Bon. Celui-là ici, tiens, on pourrait y aller avec l'orange. Pourquoi pas? Ça pourrait être une orange en arrière-plan. Vous savez, c'est vous l'artiste, c'est vous qui décidez de ce que vous mettez sur votre tableau. Puis, il n'y a rien qui vous empêche de changer d'idée puis de faire autre chose. Même si vous aviez une idée de départ, même si vous avez une photo, c'est ça la création. C'est quand que vous vous laissez inspirer puis que vous suivez vos instincts, habituellement, c'est là qu'on fait nos plus beaux chefs-d'oeuvre. Quand on regarde une photo puis qu'on fait juste faire pareil, oubliez ça, c'est froid, ça paraît qu'on a copié quelque chose. Si vous vous laissez aller, vous allez voir, le reste va suivre. Bon, ici, c'est flou un peu, mais je vais y revenir un peu plus tard. Mon orange, je vais y mettre aussi la fameuse ombrage. J'ai besoin de l'ombrage parce qu'elle est en arrière du citron, fait que je vais aller la mettre ici et je vais l'étirer. Là, j'essuie mon pinceau pour pas qu'il y ait trop de brun non plus. Je vais aller le faire fondre. Puis inquiétez-vous pas pour mon beau orange, on va revenir avec. là, je vais juste l'étirer un peu. Et après ça, je vais revenir ici. Là, je vais prendre le temps de bien nettoyer mon pinceau. Ça paraît qu'on n'a pas mis de bleu dedans. Je vais y revenir, inquiétez-vous pas. Alors, le blanc avec un peu de jaune ici, en arrière-plan, il y avait quelque chose qui me dérangeait l'oeil. Wow! J'ai accroché mon chose. Je vais l'étirer ici. Bon, là, je fais de la bouette, hein? J'étais l'huile, c'est ça, l'huile. On accroche des choses en passant. Heureusement, tout se corrige, comme je disais. Faut pas virer fou. On l'ajuste. Puis là, j'essaie de faire tout one-shot. D'habitude, j'aurais attendu un peu que mon fond aurait séché. Mais je peux faire tout one-shot comme ça. Puis après ça, la deuxième couche, je vais retoucher, là, après. Mais on peut faire... C'est vous qui décidez de votre technique, de comment vous voulez peindre. Vous pouvez le faire tout d'un coup comme vous pouvez attendre. J'ai des amis qui peignent à la spatule. Bon, OK. Alors. Hé, bonjour, Lorraine! Lorraine, elle m'a aidée au début à avoir un petit peu plus confiance en mes capacités quand j'ai commencé à donner des cours. Elle m'a dit « Let's go, Céline! Vas-y fort! » Hé, puis aujourd'hui, ben, j'y vais fort. OK. Bon. Alors là, comme je vous disais, on va aller remettre une goutte de notre bleu, notre violet, là. Parce que là, c'est vraiment trop rouge. C'est une couleur pure. Ce qui arrive avec les couleurs pure, quand c'est pas notre sujet, ça vole la vedette. Alors, il faut être sûr de rompre nos couleurs un peu, là. Alors là, je vais aller rompre juste un petit peu mes rouges. Là, tantôt, j'avais mis un peu... Là, je fais juste faire un léger glacis par-dessus parce que ça me fatigue. que c'était vraiment trop rouge par rapport à mes violets. C'est vraiment plus violet. Puis les touches de rouge pure, si jamais j'en veux, ben, j'y retournerai plus tard. Alors là, là, voyez-vous, c'est un pot que je veux montrer que ça descend vers le bas. Alors, cette deuxième zone-là, je vais la faire qu'il tourne un peu en rondeur. Imaginez que vous le flattez, le pot, là. Vous allez le flatter dans ce sens-là, là. Alors, allez-y avec votre pinceau. Juste le sens, c'est ça que je vous disais tantôt, le sens va changer beaucoup de choses. Puis après ça, il n'y a rien qui va m'empêcher de faire un coup de pinceau dans l'autre sens, là. Tu sais, je peux arriver après puis aller me faire une lumière, là, quelque part, ici, là. Tu sais, puis ça va être super beau, là, pareil. Bon. Ça, ça. Je vais mettre une petite lumière ici. Regardez la belle touche, là. Ça me fait un beau rappel. Tu sais, tantôt, je vous disais, on fait un rappel en triangularité. Bien, ça va être magnifique, ça. Et ici, je vais m'en remettre un peu une touche de lumière, mais ça va aller mieux à sec. Demain. Ou au prochain cours, à la prochaine vidéo. En fait, je vais tout le faire avec vous, là. Là, on commence comme ça. On a une première couche. Je vais aller mettre un peu de jaune, un peu plus foncée. On essaie de cacher le dessin en dessous aussi en même temps. Puis on prépare le terrain pour le reste. Là, ici, il faut que je prenne une décision. Est-ce que je mets un autre citron? Ah oui, je l'avais mis un autre. Là, lui, je le mettrai pas... Je vais le mettre plus jaune-oranger. Je le mettrai pas jaune tout de suite, parce que là, si je le fais jaune, il n'y aura pas l'air d'entendre en dessous. Je vais pouvoir lui donner un effet de jaune, comme si c'était un autre citron, mais plus tard. Je vais mettre juste des petits reflets puis ça va faire la job. Bon. Alors là, lui, je le laisse là. Ça, ça va être mon pot, fait que c'est le vide. Fait que ça, il va falloir que je vois la table ici. Alors, je vais aller rajouter du brun à cet endroit-là. Voyez-vous, les choses se placent par elles-mêmes. Quand on peint, souvent... Et là, il faut que je suive le bol. Mais il faut que je donne un petit coup de pinceau juste par là pour montrer que c'est... Je continue. Il faut que je pense à mon citron. Fait que là, je peins un peu par la négative, comme on l'appelle. Je vais aller faire ma forme de citron pour qu'elle soit mon goût puis je me rajoute mon brun après. Évidemment, mes couleurs ne sont pas assez foncées mais on va renforcer tout ça demain. Alors, je n'arrête pas de dire demain mais n'inquiétez-vous pas, c'est au prochain step. Alors là, mon petit violet. Puis je vais utiliser même mon violet. Il était beau. Il faisait des beaux reflets. Ah, puis il est plus sombre en plus. Il est plus sombre mais c'est comme une ombre lumineuse. Fait qu'à gauche, je vais le laisser dans la lumière comme ça. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Là, je fais un autre petit. Le reste, je vais le créer plus tard. Bon. La base, la base, elle est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Alors là, avec le foncé, le violet ou le brun, au choix, mais assurez-vous que votre couleur est rompue. Là, vous allez faire votre bol. Mais vous ne le ferez pas tout au complet mais vous allez le faire un petit peu à certains endroits. Alors, aux endroits où vous avez fait votre dessin, vous allez placer une ligne puis ne faites pas une ligne nette au complet, pas pour tout. Parce qu'on va revenir plus tard mais avec du blanc. Mais allez rajouter un peu d'ombrage un peu avec les ombres et lumières. Et là, avec ça, vous allez étirer juste un petit peu puis embarquer pas trop. Puis là, voyez-vous, je fais exprès pour aller accrocher dans mon citron. Ça fait étirer le verre puis ça fait un bel effet puis ça fait des reflets dans notre verre, pas dans notre verre, dans notre bocal. Comme si c'est le reflet de la lumière des fruits dedans. J'en fais pas beaucoup parce que je veux en faire mais plus lors de la deuxième couche. Là, je vous le montre tout de suite pour ceux qui voudront avancer un peu plus vite en attendant. Bonjour Pierre! J'imagine Martine, je sais pas si j'ai... Ah oui, Martine, étais-tu là tantôt? J'imagine Martine de pas être bien loin. Alors, vous allez pouvoir étirer votre couleur puis là, ça va vous donner cet effet-là. Alors, ceux qui veulent travailler à l'acrylique, vous savez déjà un petit peu comment le faire. Alors, je vais aller mettre un peu des bruns pour aller créer mes transparences pour le bol. Alors, pour ce qui est par-dessus ici, vous allez arriver comme ça et vous embarquez carrément par-dessus et de temps en temps, là, j'en ai ici en arrière puis c'est un double plat, là, tu sais, il y a comme une bordure, fait que je me gênerai pas pour aller le faire mais je le fais pas partout. Et de temps en temps, on va le prendre mais avec le côté. Je vais étirer ça de même. Voyez-vous, là, j'étire mon coup de pinceau, j'y vais avec la tranche au complet. Des fois, je travaille avec juste la pointe et des fois, je l'écrase dessus. Alors, on va aller créer toutes sortes d'autres ombrages de même et j'étire mon coup de pinceau comme ça. Et ici, vu que ça descend, je vais prendre mon coup de pinceau et je le descends comme ça. Voyez-vous? Et là, je vais aller me chercher une petite goutte de presque blanc. Je l'appelle un presque blanc. J'ai mis un peu de couleur dedans et vous allez vous faire tout de suite une couleur à partir d'en arrière pour le bol et vous allez descendre ça tout le long comme ça. Et vous allez en faire deux, trois de large puis ne gênez-vous pas pour les embarquer par-dessus. Et là, quand vous allez juste l'ajuster en l'étirant un peu en arrière puis vous allez l'étirer comme ça par-dessus. Habituellement, vous allez travailler à sec quand tout va être sec. Si vous êtes à l'huile puis que vous commencez n'essayez pas ça vous allez virer fou. Mais faites-le juste un peu par-dessus comme ça avec des touches de blanc de presque blanc. Mettez une couleur dedans pour ne pas avoir un blanc pur. On ne met jamais dans un tableau de blanc pur. Le blanc pur est tellement puissant qu'il éteigne toutes les autres couleurs autour. Alors assurez-vous d'aller mettre des couleurs dedans votre blanc pour être sûr et certain que ça n'éteigne pas toutes les autres couleurs. Et voyez-vous déjà on commence un peu à sentir la transparence. Alors la transparence c'est juste quelques coups de pinceau ici et là qui vont dans le sens du bocal que vous allez aller faire. Fait que vous voyez puis demain bien là je vais continuer à travailler mais je vais vous laisser travailler tranquillement dessus. Là c'est de prendre le temps de placer les ondes les lumières ici le rouge est vraiment trop fort je vais vraiment m'assurer d'aller mettre plus du violet mais voyez-vous on est bien parti on a un bon début et puis le reste c'est de fignoler de prendre le temps moi je vais prendre le temps d'ajuster mon pot pour être sûr qu'il est correct mais je peux toujours replacer puis voyez-vous il y a une petite courbe ici plus forte j'aime bien ça alors je vais m'assurer d'aller la courger l'ajuster puis de se donner une petite courbe je l'ai-tu améliorée ou je l'ai empirée ah j'ai pas fait ma courbe à la même place fait que j'ai rien qu'à aller on est en transparence fait que j'ai rien qu'à aller tirer un peu plus fort c'est tout voyez-vous là déjà c'est mieux fait que c'est moi qui vais aller ajuster mes affaires de même fait que je n'ai pas de temps en temps avez-vous des questions je n'ai pas pour me poser des questions si jamais il y a quelque chose mais déjà on a un bon début il me manque mon rouge il me fatigue encore mais là je vais vraiment le laisser sécher parce que sinon ça ne sera jamais à mon goût sinon mon brun repasse le brun il virait vert je le repasse dessus c'est trop foncé pour tout de suite pas trop foncé mais avec trop de nuances je vais le repasser puis je vais le laisser sécher un peu on va retravailler dessus une autre journée mais déjà on a un bon début alors comme je vous disais les citrons en premier plan plus pâle aussitôt que vous avez de l'ombrage à faire aussitôt que vous avez quelque chose à donner l'illusion qui est en arrière mettez un peu plus foncé alors jouez avec les couleurs sur le cercle chromatique excusez je vais juste vous montrer alors apprenez votre cercle chromatique allez jouer si vous faites vos citrons vous voulez des couleurs vous allez prendre la couleur qui est adjacente donc le jaune orangé et le jaune vert et vous pouvez travailler avec les rompus ça veut dire une goutte de jaune avec une goutte du violet la couleur complémentaire les meilleurs choix à faire pour faire des des ombrages dans un tableau vous prenez toujours votre couleur avec une goutte de sa complémentaire alors vous avez deux extrêmes soit une mini goutte dans votre jaune ou bien vous prenez votre complémentaire à laquelle vous ajoutez une goutte de jaune et là vous allez avoir votre brun plus foncé alors c'est avec ces bruns là que je travaille le jaune ocre et un genre de terre de sienne brûlée et pas brûlée terre d'ombre brûlée pour celui-là alors c'est avec ces teintes-là mais je l'ai fait à partir de mon violet et quand je vais faire mes couleurs plus lumineuses je rajoute du blanc tout simplement alors vous avez si vous jouez dans ces couleurs-là je vous le dis vous avez quelque chose de vraiment stable puis quelque chose de vraiment comment je pourrais dire c'est une sure shot en bon français c'est que vous êtes sûr que vous allez travailler avec les bonnes nuances les bonnes couleurs et si vous les rompez vos couleurs vous allez voir ça sera pas criard il va y avoir un bel équilibre là c'est sûr je l'ai travaillé vite fait il va y avoir plein d'ajustements que je vais faire mais je vais refaire une deuxième couche là je vais laisser sécher ça va se travailler beaucoup mieux à sec et puis je vais pouvoir en rajouter mais vous avez quand même vu un peu pas mal toutes les étapes je pense que vous avez assez de notions avec tout ce que j'ai dit depuis 2-3 jours pour pouvoir vous en commencer un et faire la transparence mais la finition je vais continuer un peu à le travailler et quand on va être rendu à la finition je vais revenir pour vous donner les petits détails comment aller travailler ou vous allez me voir tout simplement le faire sans vous jaser trop Lorraine c'est gentil je l'ai fait live comme ça c'est vite fait mais quand même ça vous donne une idée du pot de citron alors qui qui me dit qu'il est toujours là ah Martine tu prends des notes hey oui si tu prends des notes ton crayon doit se faire aller parce que je parle vite je le sais des fois j'en dis pas mal d'affaires mais aujourd'hui je pensais jaser moins mais ça a l'air je vous ai jasé tout le long mais vous allez voir que quand je vais tomber dans mes paysages je jaserai je vais jaser pas mal moins bon alors c'est pas mal ça alors ça vous donne une idée l'ombre et la lumière on va en reparler plus tard parce que je vais vous parler un peu plus des ombres et des lumières comment les créer mais aujourd'hui je voulais vous parler de la transparence je voulais vous montrer un peu comment les faire et puis là on a déjà placé placé les choses l'une en arrière de l'autre là il faut juste que j'aille renforcer un peu plus mais étant donné que je t'allume c'est plus difficile à faire puis je vais ajuster mes couleurs c'est sûr il y a probablement un orange qui va apparaître ici je vais probablement modifier peut-être celui-là pour qu'il y ait une belle triangularité dans mon tableau parce que là on dirait qu'ils sont tous du même bord ça me dérange un peu l'oeil puis il y a de quoi au niveau du pied qui me fatigue que je vais ajuster à force de le regarder tranquillement ce soir ou demain alors je vous souhaite je vais vous laisser peut-être aller prendre un peu l'air il est quelle heure il est 3h30 alors je vais reculer un petit peu bon c'est ça alors il est 3h30 ouais 3h30 il n'est pas demi pile mais quand même il fait beau soleil je sais qu'on ne peut pas sortir dans le fond c'est qu'on ne peut pas côtoyer d'autres gens mais je pense je vais en profiter pour aller prendre une petite marche ou sortir au minimum dehors dans ma cour il fait beau on va en profiter prendre un peu de soleil ça fait je pourrais dire à peu près 15 jours ben pas tout à fait 15 jours je pense que ça fait 13 jours que je suis à la maison et que je ne sors pas que je suis la consigne que je ne veux rien attraper alors je vais faire un petit tour dehors mettre le bout du nez puis prendre un peu de vitamine D alors j'espère que vous avez aimé ça ne gênez-vous pas pour me mettre vos commentaires pour mes cours pour le moment c'est sûr que je ne charge pas pour les cours j'étais en réflexion à savoir comment je fonctionnais je vais fonctionner avec des donations c'est pas obligatoire vous le faites comme vous le sentez vous y allez selon ce que vous voulez si vous voulez le prendre juste comme ça ben prenez-les comme ça ça me fait plaisir si je peux vous avoir aidé puis ceux qui ont le goût de m'encourager pour m'aider ça coûte des sous tout ce matériel-là et puis vous aidez les artistes de l'art vivant en attendant et puis c'est ça alors je vais mettre un lien si jamais vous voulez vous pouvez l'envoyer par Paypal un petit montant peu importe ce que vous voulez mais c'est pas obligatoire sentez-vous bien à l'aise et puis si jamais vous voulez d'autres informations pour les cours ou peu importe je vais donner un cours sur la couleur un cours de 3 jours cet été à vacances hors nature c'est un cours sur la chimie des couleurs on va vraiment loin dans tout ça je vous en explique quand même beaucoup mais vous allez voir vous allez en apprendre vous allez maîtriser les couleurs comme jamais si vous aimez la couleur vous allez être ravis j'ai plusieurs personnes qui l'ont déjà suivi l'année passée qui l'ont adoré et puis sinon ben d'ici là je donne pas de cours ailleurs je vais prendre le temps de récupérer aussi et puis tout le monde on va voir on le sait pas on sait pas trop l'avenir mais j'imagine que cet été on devrait pouvoir sortir alors si c'est le cas cet été à vacances hors nature il y a déjà des gens qui se sont inscrits c'est limité à 12 par cours vous allez pouvoir prendre le cours de la chimie des couleurs puis je vais faire aussi un cours sur la peinture en plein air alors vous avez les liens sur mon site web et puis j'ai mon site web celineroger.com et puis il y a le site web celinerogerartistepeinte.com il y en a un c'est pour les cours puis l'autre pour mes tableaux alors si jamais vous voulez voir mes tableaux vous pouvez aller les voir et puis sinon on se dit à lundi puis d'ici là si jamais vous me voyez live c'est juste que je vais peindre mais je vais en profiter puis je vais aller prendre un petit brin de soleil comme je vous souhaite tout le monde de passer des beaux moments même si on est tous encabonnés dans la maison puis faites attention à vous autres tout le monde bonne fin de journée bye bye